et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de wwp14 j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien je vous remercie alors ça avait été demandé pas mal de fois en commentaire depuis énormément de temps on va se faire un petit royal rumble j'espère que ça va bien se passer et la particularité de ce royal rumble c'est très simple c'est que je vais prendre mon personnage au hasard ce sera plus simple que de décider de prendre un catcheur et puis voilà donc je préfère le faire devant vous pour que qu'il n'y ait pas de oui ah t'as triché t'as pris lui en fait non donc aléatoire et c'est pas de ma faute disons que disons que ça se passe plutôt pas mal l'entrée je vais me mettre premier sachant que si je mets aléatoire au niveau de l'entrée et bien je peux arriver à 19e ça sera un petit peu chiant pour vous donc je préfère le mettre premier et comme d'hab les autres joueurs sont choisis au hasard donc nous avons ultimate warrior l'autre à côté je ne sais pas du tout c'est qui l'autre à côté je me souviens mais plus de son nom on a eu le game entendu rick flair on a andré the giant après c'est sergent lieutenant vous connaissez ma culture au niveau du catch mark henry l'autre c'est le père d'un d'un catcheur qui était pote avec cody rose c'est monsieur d'ibiasi après je me souviens plus vraiment son prénom ensuite c'est comme il s'appelle déjà lui steambo ou non c'est eddie c'est monsieur guerrero bah oui ouais santino marella et c'est de faire comme moi de trouver qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle 4 heures il ya d'extérieur d'abord j'enlève les trucs comme il s'appelle déjà lui il a même joué dans mars du pilami en jeu je me souviens plus randy horton cesaro john cena jeune il me semble que c'est rétro on a la boule dans frau voyard et triple h à l'ancienne donc c'est un royal humble 20 j'ai pas voulu faire un 30 ou un 40 je trouve ça un petit peu long personnellement mais si vous voulez un 30 puis un 40 prochainement bah dites le moi en commentaire vous dites cody ce serait bien qu'il fasse un 30 un 40 et puis voilà ce sera fait avec grand plaisir parce que je compte reprendre les vidéos de catch plus activement que ce que j'ai fait parce qu'il faut que je m'entraîne un peu avant la sortie du 15 qui arrive le 1er novembre ils sont toujours le 1er novembre j'ai compris pourquoi il sortait un jour férié mais mais voilà on dirait qu'il pleut avec les lignes donc voilà faut que je m'entraîne un petit peu pour le 15 parce qu'il sort sur ps4 en plus donc pour ceux qui se demandent je vais prendre sur ps4 parce que je suis un joueur playstation de base et ben pourquoi je prendrais sur ps3 sachant que sur ps4 comment il sera plus beau plus fluide il offrira il offrira pas bon peut-être sans doute de meilleures possibilités ok non mais là on peut passer voilà j'ai dit ce que j'avais à dire pendant qu'il parlait ça va être un petit peu long par contre les pompiers s'il vous plaît si vous pouvez faire un petit peu moins de bruit s'il vous plaît j'aurais fait beaucoup de fois les mêmes mots mais c'est pas grave je suis motivé comme jamais j'espère que ça va bien se passer l'erreur que j'ai fait avant de faire cette vidéo c'est que j'ai bu du coca et malheureusement j'ai envie de roter mais c'est pas grave allez ah c'est dromac tire je crois que le constateur l'a dit malheureusement le son est un petit peu faible et pour ceux qui se demanderaient pour ceux qui se demanderaient la difficulté est en légende allez salut t'aimes pas le catch je te doit oui par contre encore une fois c'est ce qui est embêtant c'est toujours des personnes qui parlent de gta pendant les deux cas j'en parle parce que c'est embêtant pourtant les gens qui aiment le catch ne viennent pas les embêter quand les vidéos de gta oui c'est c'est un manque de respect c'est dommage que ce soit toujours les mêmes eh bien c'est bon là j'adore sa musique par contre non 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 s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît voilà tu crois mais c'est bon arrête voilà c'est bon maintenant qu'il n'a marre tu te manges la face mais après bien sûr le but dans un raid ramble voilà c'est qu'on le soit un petit peu beaucoup parce que là si je les élimine et que je suis à chaque fois en un contre un ça le ferait pas trop merde s'il te plaît viens m'aider il est pas à l'aise pourtant dans sa photo on a toujours l'impression qu'est-ce qu'il fait lui il a vraiment l'air il a levé la main en l'air et flair arrête de vouloir me taper que moi merde c'est bon vous de la genre coalition 1 battez vous battez vous j'ai perdu mais c'est bon vas-y franqui c'est bon ils veulent vraiment me faire du mal comme on dit dans le jargon il va le faire du sale voilà il a sauté comme un petit singe voilà j'ai mon coup spécial qui le veut qui le veut je ne sais plus comment on fait ce coup spécial pardon je crois que c'est à terre qu'on le fait peut-être en courant non bah c'est à terre viens je t'aide je t'aide ma poule à deux c'est toujours mieux à trois c'est encore magnifique je vous le dis je pense juste que allez salut oh merde oh il a tenu là attends pauvre mark henry s'il vous plaît laissez moi salut toi oh allez salut mamacita il m'a défoncé ma gueule j'ai un très bon catcheur par dans le dans le lot malheureusement hop là c'est bon voilà il a fait la roulette russe je peux l'envoyer valdinguer chacun fait sortir son catcheur petit à petit l'oiseau fait son nid alors ma console s'il te plaît arrête de faire du bruit voilà on a commencé à faire au secours au secours pendant ça je compte mais en fait quand tu cours mais qu'est-ce qu'il veut lui avec sa crête là c'est qui tu veux te battre ok je vais te défoncer vas-y vas-y contre tout ce que je te fais t'as raison ça se passe comme ça dans le catch en fait je simule depuis le début pour ceux qui n'auraient pas compris je simule mais qu'est ce qu'il faut mais je vais te défoncer mais je vais t'arracher la gueule t'auras plus de coronet aussi un temps qu'à faire maintenant tu te calmes et tu dégages vas-y tu veux pas le pousser regarde voilà ça je suis devenu un pro donc tout va bien bonjour monsieur d'Ibiassi je vous ai fait des éloches tout à l'heure donc je voulais pas me casser voilà moi je suis une petite fuine moi en plus j'ai mal au genou gauche j'ai un porte-jartel en plus alors arrêtez de me laisser ici non mais toi quand tu mets des clats tu t'en mets à tous les deux ok écrasement facial vas-y magnifique c'est pas vraiment comment il le fait son coup là ok battez-vous allez moi je vais me battre contre jack strager mon petit lutteur viens là ah ok son truc en fait faut le faire en courant mais merde vas-y chacun de oh qu'est ce que tu veux moi je te fais une balayette moi et je te mets des droites 1 2 3 d'ailleurs le moi j'ai dit que c'est mieux c'est balayette vous devez passer balayette en commentant s'il vous plait merci gros bisous je le calme vite fait bien fait voilà il a plus de pif il va saigner il saigne du front mais c'est pareil hein le nez le front franchement entre nous quelle est la différence calme toi aussi toi calme toi je te dis et toi aussi calme oh t'es là oh putain ah mais je rigolais quand j'ai dit calme toi c'était de l'humour je serais bien entre toi et moi et merde je m'en rappe c'est moi le plus rapide de l'ouest on fait un peu plus sur les touches tellement magnifique cette prise qu'on a fait un gros zoom sur moi ah ouais j'arrive on peut pas aider non attends j'ai mal à ma tête s'il te plaît merci lui je sais qu'elle se faire prendre oh non putain il m'a fait mal aux cheveux même si je n'ai plus pas prends le lui prends le lui oh ouais bien joué oh j'aime prêter ça voilà je me repose sur une corde qui n'existe pas c'est tout à fait normal hé salut toi je ne suis plus sous ton nom mais je t'aime d'accord 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 je suis petit et pour moi quand je t'aime j'aime pas parler dans le vide c'est un manque de politesse je pense qu'on est tous d'accord parler dans le vide oulala frapper dans le vide aussi c'est dur frapper dans le vide aussi c'est pas évident allez voilà ton gros barbote merde je vais dire une belle coupée de bras mais en fait il a fini une prise ok c'est pas grave en fait mon personnage il est ultra lent vas-y faut pas que je foire de quoi hé non non je reviens là je reviens hé vas-y ohlala il m'a oublié oh Hulk salut et salut Hulk Hogan je te kiffe quand j'étais petit je voulais être comme toi sauf que je suis pas venu comme toi c'est ça le tout petit truc ah mais c'est bon il y a un moment il faut me laisser quand même non mais vous mourrez pas comme ça moi je fais un petit singe boum voilà c'est qui le patron hein je te kiffe c'est qui le patron je ne sais plus si c'est dans quelle pub que je vois ah oui c'est dans une pub je ne sais plus si c'est dans quelle pub même dans un parking c'est qui le patron c'est moi le patron je m'enfle je me suis c'était 4 coups merde ah mais c'est bon là on me prenne ensemble aussi ça doit faire vraiment très très mal au tendon ça ça devient plus rythme quand même là on est 5 sur le ring dès qu'on s'occupe d'une personne bah une autre arrive par derrière c'est assez compliqué oh il y a Césaro qui est venu je ne l'ai pas vu encore mais non mais je voulais t'aider Césaro entre Chauve Team Chauve tu ne connais pas je voulais l'aider bah non bah oui voilà je vais prendre des voilà bah allez-y John Cena je suis comme la braise il est là mais ils ne savent pas que moi je suis le roi pour esquiver et pour revenir sur la île voilà bien fait petite vermine il est à moi ne le touchez pas vas-y vous pouvez le toucher maintenant touchez-le touchez-le s'il vous plaît tu vois ce que ça fait d'être méchant hein c'est pas tafou alors il me semble que pourri sur cette prise fait en mode spure ah mais c'est bon là ok vas-y fais-toi plaisir fais-moi mal hein j'adore ça d'accord d'accord en gros il m'a jeté comme une merde ah oui qu'il avait en fait son finisher je comprends mais il m'a défoncé c'est la loi de la jungle je vais revenir avec un autre catcher pour avoir du gameplay parce que si je vous dis bon la vidéo est finie et je joue plus il n'y a plus vraiment d'intérêt mais félicitations à Césaro team show il ne l'a pas respecté voilà fais-toi défoncer hein oh dites-moi pas que j'ai Randy Horton dites-moi pas que j'ai la vie perd voilà si j'ai la vie perd je vais leur faire un ball bon retenons en tout cas que j'ai perdu ah le matel il court vite là là je suis en mode Johnson même si c'est il est chaud comme la braise Randy mais il faut quand même faire attention parce que John a son finisher il suffit qu'il me mette ici et que ce soit fini d'accord voilà allez vas-y vas-y Vaza je vais t'avoir j'étrangle voilà oh punaise ok il m'a contré je sais pas ce qu'il a fait vraiment et lui je vais le défoncer je pense qu'il m'a exclu comme une crotte je vais lui faire du mal s'il me contre pas oh punaise il a fait un hurricane punch un short hurricane pour les plus intimes ah il m'a putain il y a la boule qui arrive enfin attention que la boule oui il rigole pas bon je vais le mettre sur la boule et je tape je vais le faire c'est Zaro putain Antonia pour les intimes ouais si tu crois oh putain et dès qu'on loote forcément on perd plus voilà j'adore cette prise ça y est il y a une sensation de puissance qu'il n'y a pas d'habitude ah mais je voulais te faire le finish ah le quoi ça va ah ouais c'était Great Kali putain tu es con de ta l'air comment je suis loupé comment j'ai pu oublier que c'était quand même le Great quoi Great Erkio Bum Bada Bum je suis un fifth pool le bon de revenge je crois qu'on fait double avec Randy voilà franchement Randy contre John c'était pas mieux rêvé pour le pour leur revenge attends mais toi dégage plus c'est le genre de personne qu'il faut éliminer tout de suite qui mérite que ça donc on va éliminer tout de suite voilà cette grosse brute voilà allez salut tu laisses la boule tranquille ah mais la boule putain voilà tu vois je voulais t'aider maintenant je te laisse dans la merde non en fait je n'ai rien dit je ne débrouille très bien sans moi il n'y a aucun problème je m'éloigne un petit peu parce que je sens qu'il est énervé là je ne sais pas oh putain je ne prends pas d'ailleurs chose assez aisée pour moi ouh ouh projet je vais faire un attend laisse le moi laisse le moi laisse le moi je te dis putain de merde tu as beau être le patron moi je m'en fiche voilà allez qu'est ce qu'il a fait il m'en fiche hop donc le final ce sera peut-être Randy Ayrton versus Triple H peut-être voilà maintenant laisse-moi m'occuper de cet avorton oh bah aide-moi ce que c'est sûr que mieux vaut se mettre à dos pour le oh non oh non en plus lui c'est un four à chaque fois qu'il était dans un Royal Rumble il l'a toujours gagné je ne sais pas comment il fait il a toujours été doué pour ça voilà là je vous fais du bockin avec des contres et tout bah ouais je sais comment on fait son spécial à Randy c'est fou quand même oh non 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 putain la boule bordel de merde donc juste pour féliciter la boule je veux que vous mettez plein de pouces bleus plein de likes pour la boule franchement qui aurait misé sur lui hein je vais prendre le 20ème en fait je pensais qu'on était pratiquement arrivé au 20 mais en fait non pas du tout donc après le but de cette vidéo et de ce mode de jeu c'est avant tout de prendre du plaisir à jouer et j'espère vous procurer du plaisir de toute façon de parler durant ce gameplay voilà et c'est pas moi qui utilise Ultimate Warrior pour ceux qui se demandent pourquoi il ne bouge pas je ne sais pas du tout et moi je vois bien une finale la boule contre Sentine je sais pas pourquoi à part s'il élimine maintenant mais le Sentine il est fou mais la boule je sais pas c'est un peu le le mec que personne n'attendait au final il est là bagarre de cheveux entre Triple H Ultimate Warrior qui aura la plus longue vous avez la question ok ça tombe bien parce que j'ai le français j'ai le seul français de ce Royal Rumble donc en fait tout était prévu à l'avance pour ceux qui ne le savaient pas j'avais prévu que ça serait André de Giant qui serait là pour le dernier combattant genre le mec qui assume pas ses deux défaites non mais faut faire gagner la Team France comme on dit souvent par contre André je sais pas ce que tu fous mais tu mets du temps à arriver par contre il était bas le mec il peut tous les prendre dans ses mains je suis plus très fan de Triple Hedge depuis depuis qu'il est un peu devenu le McManon de cette génération je suis plus très fan de lui je pense que vous aussi ça me manque le catcheur le fifou de la night comme je dis assez souvent on va essayer merde ces ces petits rapaces des pics voilà qui aurait cru que la finale ce serait un peu nous franchement bon face-seating tranquille tu veux pas que je touche ? je touche pas je touche pas va-t-il arriver à le sortir ? telle est la question oui non je pense pas je pense que Sentineau va lui faire il va sortir sa chaussette c'est marrant de voir des fois des combats auxquels on ne participe pas forcément il y a un il y a un finisher x2 donc l'idéal pour moi ça serait vraiment que ce soit la boule qui sorte que avec un finisher x2 c'est mathématiquement c'est mieux que ce soit la boule qui sort même si putain j'aurais préféré très clairement affronter affronter la boule pour que ça fasse un combat spécial boule enfin un personnage costaud mais non avec deux finisher j'aurais très cher mais comme pas possible là là c'est quoi coup de ventre qu'est-ce qu'il y a ? attends je t'écrase relève-toi relève-toi épuie-toi pas que je joue au con aussi parce qu'il a son finisher qu'est-ce qu'il se passe ? ok tu me rends dans les yeux je te rends dans les yeux on tourne autour de l'autre qui sera le vainqueur ? à vous de le dire en commentaire à votre avis qui sera le vainqueur entre moi et Sainte-Fumarela sachant que quand je dis vainqueur c'est pour la finale c'est oh je suis miné putain de baffe non tu restes à ta place tu te mets des baffes ça peut le faire oh punaise allez salut hasta la vista je vais essayer de le remettre oh punaise non s'il vous plaît non oui oh oui allez salut et bien voilà team France à gagner je suis content j'aurais peut-être dû avoir rentré depuis le début j'aurais gagné ou pas ? franchement je suis assez content de cette victoire même si là j'ai l'impression que le jeu avait bugé un petit peu si ça vous a plu vous pouvez laisser un petit like ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de catch qui avait duré environ 25 minutes donc je suis plutôt assez content c'était bien à vous de me dire si vous voulez voir plusieurs Royal Rumble ou autres vidéos comme d'hab vous me proposez en commentaire ce que vous voulez il n'y aura pas de problème pour ça et sinon moi je vous dis à la prochaine portez-vous bien et puis c'est tout salut salut